Hello, j'espère que vous allez bien, je vous fais un coucou maintenant, une fois que je suis pimpée, Jolane, c'est 9h30 bientôt, je vais devoir emmener Jojo à la crèche pour 10h, il est tout content, franchement là-bas elles m'ont dit il est génial, donc je suis quand même rassurée, en plus elles ont une application pour nous avoir des photos, etc, donc tu as toujours le petit lien, parce que c'est vrai que je suis un peu angoissée par rapport à ça, je suis désolée du bruit, ils jouent avec une bouteille, donc bref, je vais finir de ranger un petit peu, parce qu'en rentrant on a une mission les gars, j'ai reçu des colis Gorilla, et il va falloir aller déballer tout ça, parce que clairement c'est le Bronx, quand je dis c'est le Bronx, et en plus il faut que je réorganise ma salle, parce que le problème est que vous verrez ce que j'ai reçu, mais je sais pas comment je vais ranger ça, parce que j'ai encore pas la place pour, enfin c'est pas que j'ai pas la place pour, c'est que j'ai pas le truc pour ranger correctement, donc il va falloir qu'on trouve une astuce, enfin que je trouve, parce que étant donné que vous ne verrez pas la vidéo tout de suite, ça va être compliqué, n'est-ce pas ? Voilà, donc on va essayer d'aller faire ça après, voilà, donc déjà, mission numéro 1, aller à la crèche, mission numéro 2, aller s'occuper du garage, donc voilà, bon bah de toute manière on se retrouve après. Après on se retrouve, ça y est, j'ai posé jour dans la crèche, et d'abord je vais aller changer de chaussure, et aller au barrage, on va s'occuper de ça. Donc nous avons une première halter de 6 kilos, j'ai repris des 6 en hexagonale, parce que j'en avais en chromé, mais comment vous dire que genre pour certains mouvements c'était pas pratique du tout, donc j'ai voulu en reprendre en 6. Là-dedans, je pense qu'il y a une kettlebell, vu le poids que le carton fait. Et oui mon petit, je sais plus combien de fois j'avais pris, mais putain, elle doit peser une tonne. Ok, c'est une kettlebell de 22. Ah, 25 kilos, ça doit être une kettlebell de 25 je pense. Ah non, j'ai une halter. Mon dieu. Oui, parce que du coup j'ai pris aussi des halter rondes, parce que quand tu veux faire du lait curl couché, des hexagonales, le problème c'est que j'ai pas assez de place pour caler mes pieds en dessous, et du coup c'est chiant. Donc j'en ai pris en plate. Putain, elle est énorme. Je vais vous sortir ça. Par contre elle est trop belle. Ah mon dieu. Elles sont toutes huileuses. Hop, première plate de 5. Regarde-moi, beauté. Attends mais comment je vais caser tout ça les gars ? Là j'ai un petit... Aïe. Parce qu'en fait je vous explique. J'ai enlevé mon rack halter parce qu'en fait derrière il est pas plat. Ça fait une grosse arrondie comme ça, ce qui fait que ça prend une place monstre. Et du coup je pouvais pas le mettre ici. Donc je l'ai stocké pour quand j'aurai un plus grand local pour ça. Sauf que du coup j'ai acheté un petit bidule comme ça. Mais comment vous dire que déjà il n'y a pas énormément de place. Et en plus de ça, ça peut pas supporter 300 000 kilos quoi. Et du coup le problème c'est que je sais pas où je vais y mettre. Mais sinon limite il faudrait que je fasse fabriquer sur mesure par un fer ailleurs. Non j'en sais rien, en métal. Je sais pas qui c'est qui s'occupe de ça. Bon du coup vu que ça fait déjà 25 minutes que je filme sur ce rush là, je vais finir d'ouvrir tout ça. Je vous retrouve juste après. Je vais vous montrer, c'est plus parlant n'est-ce pas ? Ah pinaise ! Voilà, il y a tout ça de nouveau. Bon on se retrouve ici. J'ai grignoté vite fait, j'ai un coup de barre de ouf. J'ai fait que de ma matinée au final, la salle. Voilà. Je suis déjà grave contente. C'est genre, en vrai c'était genre le goal. Avoir ma salle etc. Et le futur goal ça sera d'avoir un garage encore plus grand pour mettre encore plus de trucs. Je vais essayer d'aller faire 2-3 trucs de boulot et après je vais aller chercher Jojo. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Peut-être après, peut-être que ce vlog sera sur plusieurs jours, j'en sais rien. Voilà voilà. Donc écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, je vous prends méga tardivement. Il doit être quasiment 14h. Ce matin j'ai couru de ouf. J'ai posé Jojo à la crèche. Ensuite j'ai fini récupérer ma soeur. On est allé shooter deux tenues. Ensuite j'ai mangé avec elle. Et je suis rentrée, fait 2-3 courses. Là je vais aller m'entraîner et filmer en même temps. Ensuite je vais ranger un peu. Je pense qu'il va falloir que je retourne chercher Jojo et après que je continue ma journée de boulot. Franchement ça n'en finit plus aujourd'hui. J'ai l'impression en fait que j'ai 36 journées mais encore pire qu'avant. Du coup c'est un peu la galère je dois avouer. Mais bon, j'aime bien quand il arrive comme ça. Là je vais changer de haut parce qu'en plus il faut que je tourne une petite story. Que vous aurez déjà vu d'ailleurs quand le vlog sera posté. C'est par rapport à la chaîne d'appart. Et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve genre plusieurs jours après le début de ce vlog. J'avoue que j'ai complètement oublié de le terminer et même de rajouter des choses. Parce qu'en soi ce n'était pas le vlog le plus excitant de la terre. Bon, je dois avouer quand même que ma vie non plus n'est pas excitante de ouf. Là je reviens d'avoir posé Jojo à la crèche. On est vendredi. Donc genre limite une semaine après. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé le début du vlog. Voilà quoi. Au programme aujourd'hui, j'ai une tonne de linge sur ma table déjà arrangée. Donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté pour la journée ? Je dois faire des rappels concours en story. Donc il faut que je filme ça. Il faut que je prépare un script pour une collab. Il faut que je fasse mes mails. Il faut aussi que je prépare le post parce que ce soir il y aura un concours sur ma page avec Compex. Je pense que le concours sera déjà terminé quand mon vlog sera en ligne. Il faut que je continue ma formation sur le sommeil. Parce que cette semaine, je n'ai pas trop eu le temps. J'ai fait lundi je crois. Mais bon, je n'ai pas refait les autres jours. Donc du coup, je vais aller ranger tout ça. Et c'est parti quoi. Let's go ! J'ai une motivation ce matin là. Franchement, la fin de semaine, elle commence à être dure. J'ai eu une grosse semaine. La reprise entre Jojo à la crèche. Et du coup, moi qui dois quand même pas mal bosser. Pour rattraper tous les derniers mois, voire années qui s'est écoulé depuis que j'ai été enceinte. C'est compliqué. Je me couche assez tard. Et je me lève du coup tôt. En principe, je me réveille à 7h30 là cette semaine. 7h30, je ne me couche pas avant 1h. Sachant que bon, par exemple, hier soir, j'ai été une soirée tranquillou. Je me suis fait un petit bain des soins. J'ai booké une vie de fête, traîné un peu sur les réseaux. Mais genre la veille, je crois que j'étais sur l'ordi jusqu'à minuit peut-être. Du coup, c'est un peu dur, un peu dur, dur quoi. C'est surtout mes yeux en fait. Mes yeux qui sont fatigués. Je me tape des migraines ophtalmiques du coup. À force d'être soit sur mon téléphone, soit sur l'ordi. Et après, tu as la barre. Tu sens que tes yeux sont lourds. Tu as mal aux yeux. Tu as une masse et tout. Bref. Ce n'est pas le travail physiquement le plus compliqué. Mais j'avoue que psychologiquement, à la fin de la semaine, ça commence à être un petit peu compliqué. Surtout quand il y a autant d'un coup en fait. Bref, ça fait cinq minutes que je parle. Donc, je vais peut-être me bouger. Bon, bah quand tu te couches tard et que tu te lèves tôt, pour tenir toute la journée, et bien, genre, petite sieste. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement dormir pendant 30-45 minutes, j'imagine. Je vais quand même me mettre un petit réveil histoire de ne pas me dormir trop longtemps. Parce que sinon, après le soir, genre, j'ai trop du mal à m'endormir, quoi. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. Bon, du coup, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai fait ma petite sieste. J'ai dormi pendant deux heures, du coup. J'étais capoute. Mais j'étais encore plus crevée après. Dans le sens où j'ai tellement dormi que j'ai grave eu du mal à émerger. Enfin, bref. Carnage. Là, je vais me poser tranquillou. Je vais bouquiner un petit peu avant d'aller prendre ma douche, etc. J'ai commencé le personnel MBA que je vous ai présenté dans ma vidéo book haul. Donc, j'en suis vraiment qu'au tout début, quoi. J'ai lu que quelques pages. J'ai commencé à surligner des petits trucs. D'ailleurs, il n'y a vraiment que dans des bouquins développement personnel ou des bouquins, genre, là, pour apprendre des choses par rapport au management, etc. Où je surligne parce que j'ai l'impression que c'est trop une... Genre, je vais avoir une malédiction de faire ça. Enfin, c'est comme corner les pages de son livre. En fait, c'est un acte diabolique. Et bon, là, je ne corne pas les pages. Bien évidemment, j'ai toujours mon petit marque-page que j'avais fait moi-même, d'ailleurs. Quand même, on va à l'aquarelle. J'avais fait ça. Et du coup, je me le trimballe. Ça fait genre... Je ne sais pas combien de temps. Et ça me sert bien. Du coup, voilà. Pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense de ce livre ? Je ne sais pas trop vu que c'est encore au début. J'aime bien la façon dont il est écrit. Ça n'a pas l'air hyper compliqué. À voir dans le reste des trucs si les termes sont bien... Comment dire ? Si les termes sont bien faciles à comprendre. Mais je pense quand même que c'est fait pour une majorité de personnes. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et d'ailleurs, je surligne parce que j'ai un carnet à côté. J'ai déjà fait ça avec votre empire dans un sac à dos que je vous ai aussi parlé. Où je surligne tout. Et après, je fais une synthèse dans un petit carnet des choses qui m'ont le plus touchée. Et des choses qui vont potentiellement le plus me servir. Ah, ça c'est bien. Genre, ils ont mis à la fin du livre une liste avec plein de livres sur le domaine, etc. Et du coup, là, ils ont mis plein de livres à lire en fonction de thématiques. Est-il le marketing, la vente, délivrer de la valeur, finance et comptabilité, l'esprit humain, prise de décision, communication, changement comportemental, résolution de problèmes. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Création d'entreprise. Et en fait, en fonction de ces thèmes-là, ils ont mis plusieurs livres sur le sujet. Et punaise, oui, effectivement, il y en a énormément. Je vais vous laisser là. Ce n'était pas le vlog le plus palpitant de la Terre. Mais voilà. Mes vlogs sont aussi simples que moi. J'espère quand même que vous aurez bien aimé cette petite vidéo. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous inclure un petit peu dans mon quotidien. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501